Bonjour à tous, content de vous retrouver, très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour ce vendredi 29 pour une visite de la petite dernière qu'on vient de rentrer. Nous sommes à Villa Marksente, ville de la proche banlieue de Valence, à peu près à 20 minutes de Valencia, 25 minutes des plages de l'Albuferra, et là vous voyez, on est en plein dans la vallée du Touria. Donc c'est un coin de très belles balades, randonnées à travers les champs d'agrumes et à travers des petits sentiers le long du Touria. Donc c'est très agréable. Donc on se retrouve là pour visiter en vidéo cette maison de 320 m². On a 4 chambres mais on peut en faire beaucoup plus. On a un atelier en dur qui fait 200 m² et le tout sur un terrain de 2500 m². Donc voilà, on y va pour cette maison. Allez, c'est parti pour la visite. Vous me suivez ? Là, on est sur les toits de la maison. Donc pour voir la vue, Valence se trouve derrière là. Et on est à quelques encablures, mais vraiment vraiment très proche, à une quinzaine de minutes, d'un lieu magnifique. L'un des lieux les plus visités autour de Valence qui est Choulila. Choulila, c'est un peu nos gorges du Verdon pour les Français. Voilà, c'est Choulila. Allez, on descend. On y va pour cette visite. Voilà, la partie extérieure avec la piscine. Toujours avec cette vue de la vallée du Touria. La piscine est vide en ce moment parce que la maison était en location. Et donc le propriétaire a refait toutes les peintures. Il a remis la maison au propre. Et puis là, il va, pareil, remettre la piscine en eau, histoire de tout nettoyer, les filtres et tout ça. Mais tout fonctionne parfaitement. Donc là, on arrive sur la partie conviviale, terrasse, le pailleros. Donc là, on va faire les paellas, le barbecue, les planchas, avec la vue là, avec les amis. Donc, et après, on se met là et on passe à table. Donc voilà, tout à l'heure, on est venu de là-haut. C'est les marches pour la partie supérieure sur les toits de la maison. Là, vous avez une terrasse supplémentaire qui va donner sur un magnifique salon. Alors, on a un salon en trois parties. Un salon en L, avec une cheminée. Voilà, l'autre partie du salon. Ça donne ça en perspective, voilà. Le salon, avec la cheminée qui fonctionne. L'autre partie du salon. Donc, on peut en faire autre chose avec cette ouverture. Voilà. On va continuer par là. Là, on a une chambre, une pièce, bureau. Comme on veut. Voilà. Une autre chambre. Une deuxième chambre. Donc, chauffage au gaz. Plus la cheminée. C'est une maison qui appartient à un artiste. C'est lui qui... Les tableaux que vous voyez, c'est lui qui les a faits. Le meuble là, pour séparer avec l'atelier. C'est lui qui l'a fait. Donc, voilà. Une troisième chambre. Au bureau, comme on veut. Donc, mais une troisième chambre. On continue la visite. Quatrième chambre. Là, on va avoir une salle de bain. Une première salle de bain. Avec une douche. Voilà. C'est trop bien celle de bain. La cuisine. La partie cuisine. Qui va donner... Avec une baie vitrée, une porte. Une porte en... En... Collissante, en fenêtre. Qui va donner directement sur les extérieurs. Sur la piscine. Sur le paillet rose. On continue la visite. Là, nous avons une pièce buanderie, dressing. Comme il convient. Ici, nous avons... Une autre chambre. Donc, c'est la suite parentale. Où on peut fermer de là. On peut... Voilà. On va avoir son dressing. Une autre pièce. On sert aussi de dressing. La chambre. Et... La salle de bain. Avec la douche à l'italienne. Donc, la salle de bain. De... La suite parentale. Voilà. Pour cette partie-là. On va aller maintenant... Sur la partie... Atelier. Donc, on a plusieurs entrées. On peut rentrer, comme vous avez vu, par la terrasse. Puisque la maison, on peut faire tout le tour. On peut rentrer par la porte principale. Qui va se trouver, donc, ici. Hop. La porte principale. Voilà. Et on va avoir une entrée indépendante, supplémentaire. Selon ce qu'on veut faire. Parce que c'est une maison qu'on peut... En fait, hop, je vais voir. C'est une maison qu'on peut... Facilement. Voilà. Ça, c'est l'atelier. Vous voyez, c'est des murs béton. Alors, il est tout isolé. Là-haut, on a une isolation qui a été faite, là, dernièrement, complète. Voilà. La partie atelier. Et cet atelier va avoir deux entrées totalement indépendantes. Donc, une entrée par ici. Et la deuxième entrée qui va se trouver là. Voilà. Partie totalement indépendante. Où on peut encore faire des pièces supplémentaires. Donc, cette maison, elle peut se servir de chambre d'hôte. De maison. Voilà. Ça, c'est... Là, je n'ai pas la lumière. C'est la partie là-haut. Avec l'isolation sous toit. Donc, on peut en faire... On peut la louer. On peut faire des chambres d'hôte. On peut faire un gîte. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est une maison qui a cette particularité d'avoir un potentiel énorme. Selon ce qu'on veut faire. Donc, vous voyez, il y a déjà cinq chambres équipées. On peut en faire une sixième. On peut faire pas mal de choses dans l'atelier. Donc, voilà. Alors, cette maison de 320 m² avec son atelier de 200 m². Et le terrain que je vais vous faire voir quand même. Le terrain de 2500 m² avec la maison dessus, évidemment. Donc, le terrain, on va se retourner voir le terrain. Voilà. Donc, la partie du terrain, vous voyez, jusqu'à l'arbre qui est là-bas. Donc, tout ça, tout ça, voilà. Tout ça, c'est le terrain qui appartient à la maison. Donc, terrain de 2500 m². Alors, cette partie de terrain n'est pas constructible. On ne peut pas le séparer, le revendre pour que quelqu'un construise. Donc, le terrain supplémentaire n'est pas constructible. Après, on peut faire tout ce qu'on veut. Planter des agrumes, des oliviers. Voilà. Voilà pour cette maison. Donc, je ne vais pas rester plus longtemps parce qu'on a déjà des visiteurs qui viennent. pour cette maison. Donc, le prix de cette maison, FAI, elle est de 199 000 €. Donc, voilà. Oui, vous avez bien entendu. Je ne cherchais pas à rajouter de zéro non plus. C'est le prix. 199 000 €, FAI, pour cette maison. Donc, faites vite. Je vous avais déjà prévenu sur la maison de Montreuil de faire vite. Elle a été vendue. Voilà. On l'a vendue après trois semaines de parution. La maison a été vendue. Donc, voilà la deuxième chose. On est sur un plein pied. N'hésitez pas. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres visites, d'autres biens qu'on va rentrer. Toujours en exclusivité, comme vous le savez. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur Franck et Catherine sur notre Facebook et sur Valencia, sur safti-valenciaimmobilier, sur le site Internet. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Une bonne fin de Black Friday. Nous, on n'a pas le temps d'y aller. Allez, à bientôt. Merci encore de nous avoir suivis. À bientôt.